Coucou et bienvenue pour un nouveau weekly vlog. Je vous retrouve aujourd'hui donc un lundi comme d'habitude normalement, sauf cas exceptionnel, notamment le petit vlog que j'ai filmé à Paris récemment qui se passait sur un jeudi et un vendredi mais normalement on démarre ça en début de semaine. Je suis très pressée, j'ai l'impression que je dis ça dans tous les vlogs, il faut que je parte dans dix minutes maximum pour aller rejoindre une copine pour le déj. J'ai tellement masterisé ma to-do list la semaine dernière que finalement niveau charge de travail je m'en sors très très bien. Je vous l'avais dit mais moi la procrastination c'est pas trop mon truc donc quand je peux avancer dans mes différentes tâches je le fais et je perds mes cheveux. Ça se fait que j'ai des cheveux comme ça un peu partout. Bref c'est l'automne. D'ailleurs je ne sais pas par quel moyen de transport je vais me rendre au déj avec ma copine parce qu'il y a un vent à décorner les bœufs et il pleut donc je pense que ça va se passer en bus. Ça sera encore ce qu'il y a de plus simple et cet après-midi après le déj j'aimerais bien aller faire un brunch shopping pour me trouver une parka kaki. Vous avez suivi dans mon dernier vlog que je vous mettrai sur l'écran le fail avec la parka belrose que j'avais commandé sur place des tendances qui était mille fois trop grande et changer de taille n'aurait rien changé c'était un modèle beaucoup trop oversize. J'ai deux pistes, une piste dans la marque la fée maraboutée que j'ai redécouverte cet été notamment avec deux robes que je vous avais présenté et que j'ai porté tout l'été. Donc ils ont l'air d'avoir une parka assez sympa et il y en a une aussi chez Sirius qui est une marque dans laquelle je m'habille pas habituellement. Ils ont des jolies choses mais j'aimerais que j'ai pas le réflexe d'aller chez eux et j'ai vu une jolie parka avec un intérieur léopard donc je vais vous emmener avec moi en ville et il faut que je fasse aussi une petite course pour un cadeau d'anniversaire mais je vous montrerai ça si j'ai trouvé ce qu'il faut en rentrant. Ce week-end on était sur un vrai week-end automne. Il a fait donc très très moche samedi. Hier dimanche c'était mieux mais samedi c'était la cata. Donc on a fait des cinnamon rolls. Vous êtes en train de vous dire ils ont mangé tout ça en un week-end. Oui mais à la base c'est une recette pour en faire six et moi j'en fais 18 donc vraiment je fais des petits cinnamon rolls comme ça on peut en manger un ou deux et pas l'énorme cinnamon roll qu'on a du mal à finir. J'anticipe vos questions. Moi c'est la recette qui va avec mon robot qui est un cooking chef de Kenwood. Globalement toutes les recettes sont assez similaires. C'est juste que là il y a une histoire de pétrin, de bol qui chauffe etc donc je peux pas vous la transmettre. J'en ai parlé sur Instagram. La recette de Ayoub de Superlumos est très très similaire à celle que j'ai utilisée et il a fait un super réel, une super vidéo où il explique bien toutes les étapes donc je vous mettrai ça sous la vidéo. Ça vaut le coup d'avoir cette recette en vidéo plutôt qu'à l'écrit parce que la façon d'étaler la pâte etc je trouve que c'est sympa d'avoir quelque chose un peu plus visuel qu'une recette à l'écrit donc je vous la mettrai en barre d'infos mais voilà on s'est vraiment régalé. Tout le week-end j'ai fait de l'aquarelle aussi. Je suis dans une sorte de mini défi avec moi même de faire de l'aquarelle toutes les semaines. Habituellement j'en fais peut-être tous les mois mais je reste plusieurs heures dessus et je me suis dit en fait je préférerais vraiment m'exercer, m'entraîner moins longtemps mais plus régulièrement pour progresser. Le mot est un peu fort mais en tout cas pour pouvoir tester de nouvelles choses donc je fais ça de façon très décomplexée. Je dessine, je colorie et ça me fait beaucoup de bien. Peut-être que je vous en parlerai sous forme de bilan une fois que j'aurai fait ça pendant quelques semaines d'affilée. Là ça fait même pas un mois que j'ai commencé. A ce sujet si vous voulez vous mettre à l'aquarelle j'ai un article sur mon blog qui s'appelle l'aquarelle pour les débutants ou bien débuter en aquarelle un truc du style. C'est un article qui est très consulté et je suis contente parce que j'y ai passé beaucoup de temps dans lequel j'explique justement le matériel que j'utilise, comment je m'y suis mise, quelles ressources gratuites on peut utiliser pour se lancer. C'est une pratique que j'adore. D'ailleurs j'ai un cours, est-ce que c'est ce mercredi ou c'est celui d'après ? Non je crois que c'est celui-là. J'ai un cours d'aquarelle justement avec la seule prof que j'ai eu en aquarelle jusque-là qui s'appelle Charlotte. J'adore son travail, j'adore sa façon de transmettre sa passion et donc j'ai un cours là sur le thème c'est façade de maison fleurie donc j'ai trois. Je vous raconterai ça une fois que ça sera fait. Enfin mercredi je ne filmerai pas mais je vous raconterai ça jeudi. Voilà j'arrête de parler, je file à mon déj' avec mon amie Aurélia que vous avez déjà vu dans de précédents vlogs. C'est une amie d'enfance. Pour information elle est naturopathe et sophrologue entre autres sur Annecy. Je vous mettrai, voilà si ça peut vous aider, je vous mettrai les coordonnées de son site en barre d'infos si vous êtes du coin et que vous cherchez quelqu'un pour vous accompagner en naturopathie ou autre. J'arrête de parler et je file. Et attention on se retrouve en Inception. Caméra avec laquelle je viens de filmer mais là cette fois-ci filmée par mon iPhone pour vous montrer que j'ai acheté un petit support. Vous voyez le petit cadre là. Je viens d'acheter ça pour que la caméra tienne debout. Elle est parfaite cette caméra mais ce petit détail je pense la marque n'y a pas pensé. On ne peut pas la poser ou alors c'est très périlleux. Donc j'ai trouvé ça, ça m'a coûté 5 balles sur Amazon. Je suis trop contente. Mi-octobre, toujours pas de chaussettes. Je tiens ma promesse, mon pari, mon engagement. Pas de chaussettes en octobre. En place, chez Deep avec Aurélia. Ça a l'air bon tout ça. Oh oui. Du saumon, de la patate douce. Trop bien. Bonne après. Première target chez Cirilus avec ce modèle. Un peu plus que mon budget mais on va voir. Elle est parfaite. J'adore. Je vous retrouve avec mon partenaire du jour. Je sais que cette collaboration va en ravir beaucoup parmi vous parce que je reçois toutes les semaines des messages privés sur Instagram qui me disent « À quand le retour du code promo Respire ? Vos voeux ont été exaucés ? C'est aujourd'hui. J'ai la joie de retravailler avec Respire aujourd'hui pour cette portion de la vidéo. » Et je vous annonce déjà à l'avance que je vais retravailler avec eux le mois prochain pour deux nouveautés qui ne sont pas encore sorties au moment où vous verrez cette vidéo mais que je teste depuis mon dernier séjour à Paris et qui sont extrêmement prometteuses. Aujourd'hui, je viens vous représenter la gamme hydratation de Respire. Alors, je vous ai déjà beaucoup parlé dans un récent vlog, ça devait dater du printemps ou du début de l'été, je vous le remettrai sur l'écran de ces deux produits, à savoir le gel crème hydratation intense et la crème riche hydratation intense. Je vous l'avais déjà dit dans la précédente vidéo mais je vous le redis ici. L'idée, c'est de choisir l'un des deux tubes en fonction de la texture que vous préférez puisque les ingrédients de base sont les mêmes. On est sur de la cosmétique qui vient reproduire ce que la peau sait déjà faire, à savoir qu'ici on retrouve deux actifs essentiels, de l'acide hyaluronique, de plusieurs pois moléculaires différents pour venir hydrater la peau sur différentes couches et également des céramides qui est une sorte de ciment naturel de la peau qui vient restaurer la barrière cutanée. Le gel crème, alors nous on l'a utilisé tout l'été. Quand je dis nous, c'est Quentin qui a troqué une de ses crèmes chouchous pour celle-ci, c'est pour vous dire à quel point il a aimé. Moi bien sûr, super base de maquillage, je l'ai utilisé absolument tout l'été et figurez-vous que ma fille s'y est mise aussi. Quand on est parti en vacances en Auvergne en juillet, c'est le seul tube de crème que j'avais emporté. Figurez-vous que j'ai retrouvé ma fille dans la salle de bain un soir, elle s'en était mis sur tout le visage, tout le corps. Donc le flacon, le tube s'est vidé quand même assez vite. On est vraiment sur une texture gel hyper fraîche, vraiment un sorbet parfait pour les peaux mixtes à grasse et parfait aussi pour les peaux normales comme la mienne quand en plein été on a envie d'une texture hyper hyper légère. Donc à vous de voir quelle texture vous plaît le plus. Moi avec le froid qui arrive, je suis passée sur la version crème riche. On est vraiment donc sur les mêmes actifs mais avec une galénique qui est un petit peu différente. Vous allez voir qu'ici la crème est beaucoup plus cocon, beaucoup plus riche. Au niveau du sillage, c'est pas tout à fait identique. Là on est sur un sillage un petit peu fleur de coton pour la version crème riche et on est davantage sur un sillage un petit peu plus acidulé pour la version gel crème. En dehors de ça, ça reste deux parfums qui disparaissent assez vite sur la peau. On a ce plaisir au moment de l'application mais ça n'est pas trop parfumé. Et je vous présente aujourd'hui un produit que je n'avais pas essayé à l'époque puisqu'il n'était pas encore sorti. Le sérum booster d'hydratation. Il est formulé à base de 98% d'ingrédients d'origine naturelle. D'ailleurs je vous ai pas dit mais pour le gel crème c'est 98% et pour la crèmerie c'est 99% d'ingrédients d'origine naturelle. On retrouve toujours de l'acide hyaluronique, toujours des céramides mais également du glycogène. C'est un glucide qui vient stimuler la production d'acide hyaluronique pour une peau encore plus hydratée. Ça fait un peu plus de trois semaines que je le teste. On est sur une texture lactée hyper légère. C'est rare que je vous dise ça pour des produits mais là je le pense sincèrement. Ce sont selon moi des produits qui conviendront à tout type de peau. Pour peu que vous choisissiez le type de crème qui correspond le plus à vos attentes et à vos besoins. Pour tout ce qui est sérum à l'acide hyaluronique, je crains un petit peu moi les textures trop gélifiées, trop aqueuses qui ont se rendu un petit peu collants. Là c'est pas du tout le cas. On est plus sur une texture qui ressemble à une crème extrêmement légère. Bref, un grand coup de cœur. Et pour vous permettre de tester ces produits ou bien de refaire votre stock au choix dans des produits que j'adore comme l'huile démaquillante ou encore le déodorant qui maintenant existe en version rechargeable, on a le plaisir avec Respire de vous proposer un code de moins 20% que je vous écris sur l'écran. Nérolivin, valable sur l'intégralité de l'e-shop Respire pendant une semaine à partir de la publication de cette vidéo. Merci beaucoup à la marque pour cette belle collaboration. Et moi j'ai qu'une chose à vous dire, c'est que j'ai très très hâte d'être en décembre parce que grâce à Respire je vais pouvoir aller à votre rencontre à Paris. Je vous en dis pas beaucoup plus mais rendez-vous en décembre. Je suis de retour chez moi. On a bien mangé avec mon amie Aurélia. C'est vraiment une adresse que je vous recommande si vous passez à Annecy. Notamment si vous êtes végétarienne, vegan, intolérante au gluten, intolérante au lactose. Enfin tous ces régimes alimentaires ou d'autres restaurants s'adaptent pas forcément. Franchement c'est une très très bonne adresse. On est servi vite et il faut en remporter aussi pour information et c'est très cool. J'ai un voisin qui est en train de tailler sa haine. C'est le petit bruit que vous entendez au fond. Je suis passée... Alors d'abord je suis passée chez Cirilus comme vous avez vu. En fait j'ai hésité entre deux par cas. Celle de chez Cirilus en question je vais y revenir. Et une de la fée maraboutée, je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vous mettrai une photo de celle de la fée maraboutée sur l'écran. A vue d'oeil c'était pas ma préférée sur les deux parce qu'elle me semblait moins chaude. Et en fait écoutez c'est le destin. Je suis passée devant la boutique la fée maraboutée qui était fermée entre midi et deux. Donc je me suis dit je vais aller chez Cirilus. Si j'ai pas le coup de coeur je repasserai à la fée maraboutée. Et en fait j'ai eu le coup de coeur chez Cirilus. Parfaite avec cet intérieur léopard. Alors ça va faire un peu... Pas doublon mais ça va beaucoup ressembler à une parka bleu marine. Avec de la fourrure sur le col que j'ai de chez Claudie Pierlot depuis... Je l'ai quasiment depuis la naissance d'Inès. Donc ça fait 5 ou 6 ans que je l'ai. Chaque année il y a quelqu'un qui me demande si je la vends. C'est pas du tout dans mes projets parce que vraiment je l'adore cette parka. Donc maintenant je vais avoir deux parkas avec du léopard à l'intérieur, une kaki et une bleu marine. Parce que donc voilà, spoiler alert, j'ai acheté celle de chez Cirilus. Je ne l'ai pas pour vous la montrer parce que dans le magasin le modèle que j'ai essayé... Donc pour information une taille M qui me va parfaitement. J'avais ce petit pull léger dessous et j'avais encore de la place. Donc aucun problème pour un pull un peu plus épais. Le modèle que j'ai essayé dans le magasin avait plein de fils. Alors il y en avait sur l'emmanchure ici, il y en avait sur les poignets, sur le zip, sur la poche. Enfin bref, des définitions qui ne m'ont pas du tout plu. Ce qui m'a semblé être un défaut de fabrication sur un modèle en particulier. Et pas sur toute la série parce que donc la parka était vendue dans d'autres tailles. Et en jetant un coup d'oeil rapidement dans le rayon, les autres tailles n'avaient pas ce souci là. Donc je suis allée vers une vendeuse et je lui ai dit est-ce que vous avez un autre modèle en taille M. Elle m'a dit non mais je peux vous le commander. Et je lui ai dit sinon je veux bien prendre celle-ci mais il faut me faire une réduction dessus. Parce que, alors les petits fils ça se coupe mais franchement pour une parka à 281€, je ne trouve pas ça très correct. Mais sur une des poches, je l'ai bien inspecté sur toutes les coutures, c'est le cas de le dire. Sur une des poches, il y avait carrément un point qui avait sauté. Alors si ça pouvait se réparer mais avec une réduction, je ne l'aurais jamais acheté au prix fort. Et la vendeuse m'a dit non non, tant qu'on en a en stock, on ne fera pas de réduction. Alors j'ai vérifié après où elle est allée la ranger. Je me suis dit si elle la fout en rayon, franchement c'est... Enfin niveau qualité ça ne va pas quoi. Et en fait elle l'a mise sur un portant à part et je pense qu'elle va être reprise à l'atelier, je ne sais pas, mais en arrière boutique pour aller couper les petits fils. Mais bon voilà, ça, ça m'a un petit peu déplu. Donc je lui ai dit je veux bien la commander. Elle me dit elle sera livrée chez vous. Et si vous observez le même souci de qualité, vous nous la ramenez en magasin. Et bien sûr on vous la rembourse ou on vous l'échange. Mais du coup si je retrouve le souci une deuxième fois sur un autre modèle, je pense que j'arrêterai ici. Donc voilà, quand même petite déception pour une parka à ce prix-là d'avoir ce défaut. Et j'espère, j'espère que celle que je vais recevoir d'ici 10 à 15 jours, d'après ce que j'ai compris, n'aura pas ce souci-là parce que vous avez vu, elle a coulé parfaite. Elle tient extrêmement chaud. Je la trouve un peu féminine, un peu élégante avec ce petit twist avec le léopard. Et à la fois c'est vraiment la parka kaki classique qui va avec tout. Donc je suis bien contente de ma trouvaille. Donc je vous mettrai sous la vidéo le lien de la Cirilus en question. Je vous mettrai le lien de celle de la Femarabouté. Voilà, si vous voulez aller regarder parce que j'avais quand même un peu benchmarké. tout ce qui se faisait pendant cette saison-là. Et je ne mettrai pas le lien de la Claudie Pierlot que j'ai depuis je ne sais combien d'années parce que je l'adore et que ce n'est pas un projet de la vente. Ensuite, je suis allée faire quelques petites courses pour un anniversaire puisque la semaine prochaine, au moment où je filme, et du coup je pense que je serai rentrée au moment où vous verrez cette vidéo, on va à Antibes chez nos meilleures amies. Je vous parle souvent de Morgane avec qui je suis partie, notamment à Brighton qui est ma meilleure amie. Et donc on va passer un petit séjour à Antibes. On reste 5 ou 6 jours de mémoire. Et ça va bientôt être l'anniversaire de leur fille qui va fêter ses 3 ans. Donc je suis allée chercher quelques petits cadeaux en étant guidée par Morgane qui m'a dit qu'elle voulait de la peinture acrylique. Donc c'est ce que j'ai pris et j'ai pris d'autres petites choses. Donc voilà, si vous avez un enfant qui fête ses 3 ans bientôt, peut-être que ça vous donnera des idées. Donc chez Sostrengren, de la peinture acrylique, j'ai pris des couleurs un peu pastels. Et puis ça, ce sont des couleurs métallisées. Donc je pense que ça complétera un petit peu ce qu'elle a probablement déjà. À deux citres, je lui ai pris un cahier de gommettes avec des formes. Et parce que moi aussi, j'ai eu un enfant de 3 ans, j'ai fait attention à plusieurs détails. Déjà que ça soit des gommettes que l'enfant puisse utiliser en autonomie. Donc là, ce sont simplement des formes avec des couleurs. Donc il n'y a pas d'erreur possible. Notamment si l'enfant colle un triangle sur un carré, il va rien se passer de grave. Les gommettes sont repositionnables. Ça, c'est important. Et elles brillent dans le noir. Voilà, puis j'ai trouvé le petit twist sympa. Donc ça, c'était chez deux citres. J'essaierai de trouver des liens si on peut trouver ça sur internet. Et ensuite, je lui ai pris un livre. Vous savez, les sortes de cherche et trouve. Avec notamment une question de numération. À un moment, il faut trouver un viscargot, deux papillons, trois cadres, quatre framboises, etc. Donc il y a des grandes scènes comme ça avec une petite souris dans sa maison. Et en bas, les choses qui sont à trouver. Pareil, c'est un truc que l'enfant peut faire seul. Il n'est pas nécessaire de savoir lire pour pouvoir résoudre tout ça. Ma fille adorait ce type de livre. Donc je pense que ça plaira à la leur. Et dernier petit cadeau. Un jeu de bataille à partir de trois ans. C'est Ozo qui fait ça. Vous connaissez sûrement cette marque. Donc là, c'est mon premier jeu de bataille à la ferme. Deux à quatre joueurs à partir de trois ans. J'ai acheté ça dans une boutique qui s'appelle Au pays des Minis. Ce qui est un peu ma boutique favorite pour faire des cadeaux aux enfants. Quel que soit leur âge d'ailleurs. Même pour les grands enfants. Donc voilà pour le petit butin pour l'anniversaire de la petite. Et mon atelier crochet. De vendredi dernier. Ce qui s'est passé dans le vlog précédent pour vous. M'a donné des envies. Donc je suis allée m'acheter une pelote de coton. Une pelote de fils comme ça en coton. Sachant que j'ai déjà le crochet. Je ne sais absolument pas ce que je vais en faire. Je me suis sentie très inspirée par ce cours. J'ai vraiment pris une couleur que je trouvais sympathique. Mais je ne sais pas du tout ce que je vais réaliser sur mon pain abonné. Ou ce genre de choses. Parce que je n'ai pas le talent. L'idée c'est vraiment de m'entraîner. Donc voilà. Mon prochain projet ambitieux. De cette fin de l'année 2024. C'est vraiment juste pour tester des choses. Vous savez que moi j'adore apprendre des nouveaux trucs. J'adore tester des nouveaux loisirs créatifs. Des trucs qui m'évadent. Qui me permettent de passer un peu moins de temps derrière les écrans. Donc voilà. Je ne sais pas si le crochet est une nouvelle passion. Mais j'ai bien envie de me lancer dans quelque chose. Et vraiment de faire des points juste. Est-ce qu'on appelle ça des points ? Je ne sais pas. Juste pour m'entraîner. Pour me vider la tête. Et pour essayer de nouvelles choses. Je me suis inscrite à plusieurs comptes sur TikTok. De personnes qui font vraiment des zooms sur leurs mains. Où on voit le geste. J'ai décortiqué ça tout week-end. J'en ai même fait des rêves cette nuit. Où je rêvais que je crochetais. Chez Sostrengren, il y a un choix pas possible. Il y a certainement mieux en la matière. Mais ça coûtait vraiment genre 2 balles. Et comme ça, ça me permet de m'entraîner. Voilà. Affaire à suivre. Est-ce que d'ici quelques mois, j'aurai fait une écharpe. Ou un dessous plat en crochet. Je ne sais pas. Mais on verra. Fin de journée. Il est 18h30. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire. Vous me demandez souvent d'où vient cette horloge. Alors, ça n'est pas une horloge. Sinon, ça serait très cher pour une horloge. C'est le Google Nest Hub. C'est un assistant connecté de chez Google. Ça existe sous plusieurs formes. Et ça, c'est celui avec l'écran. Je ne vais pas défiler parce qu'il y a toutes mes photos de famille. Mais ça peut permettre de faire plein de choses. Donc regarder les trucs en Chromecast et tout. C'est hyper sympa. Et je l'avais eu pour info en très bonne promo chez Boulanger il y a quelques années. Et vous savez, je suis Miss Gadget. Ce n'est plus à prouver. Je vous avais fait d'ailleurs une vidéo sur mes gadgets préférés. La V2 est en préparation. Parce que je n'avais pas tout mentionné dans cette vidéo. Et donc, ça arrive. Au dîner ce soir. Ça, c'est une bolognaise maison que j'ai faite hier avec des pâtes. Il y a énormément de courgettes. On ne voit pas parce qu'elles ont bien réduit. De l'ail, des oignons, de l'huile d'olive, des herbes de Provence, de l'origan. Du concentré de tomates, de la pub de tomates. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Je pense qu'on est bon. Et donc, de la viande de bœuf hachée. Moi, je ne sais pas cuisiner pour trois personnes. Parfois, je me dis que j'étais peut-être faite pour avoir une famille nombreuse. Ça ne sera jamais le cas. Mais je ne sais pas cuisiner pour trois personnes. Donc, je crois que ça fait trois jours qu'on est dessus. Bon, il y avait genre 800 grammes de viande hachée. Donc, je vais réchauffer ça assiette par assiette. Et voilà, ce sera le repas de ce soir. Du coup, c'est bien complet. On va juste rajouter du fromage râpé avant de servir. Et il faut que j'enlève ma manucure. On en est au sixième jour. Ça fera sept jours tout pile que je l'ai demain. Donc là, il faut vraiment que... Franchement, ça a bien tenu. Sur certains doigts, c'est quasiment intact. Mais on voit même la repousse de mes ongles. Et voilà, sur les doigts les plus utiles, genre les trois là. Franchement, ça finit par s'abîmer. Ce qui est vraiment logique après bientôt une semaine. Voilà pour moi pour ce soir. Je vous dis à demain pour la suite de ce vlog. Coucou ! Aujourd'hui, on est mardi. Je suis de retour à l'instant de mon cours de pilates. Je suis en plein cœur de la préparation de mon petit déjeuner. Comme toujours, un cappuccino. Et mon lait n'a pas vraiment moussé ce matin. Selon si j'arrive à la fin de la bouteille de lait ou non, je pense que le lait est moins gras ou plus gras. Enfin, je sais pas ce qu'il se passe, mais... Parfois, ça mousse de façon un peu aléatoire. Alors que je mets toujours les mêmes quantités et que je ne change absolument rien. Super cours de pilates. On était sur un... Je ne sais pas comment ça s'appelle. Un grand rouleau en mousse, mais vraiment très très ferme. Et on l'a mis le long de la colonne, sous le bassin, sous les pieds, sous les mains, pour faire des étirements, du gainage, etc. J'avais envie de vomir à la fin du cours. J'ai un très très gros problème d'oreille interne depuis aussi loin que je me souvienne. Donc dès que je suis sur un truc un peu instable, là en l'occurrence pendant une heure, mon cerveau me dit que je suis en danger et donc j'ai la nausée. Voilà, c'était pas très agréable. Ça m'est déjà arrivé aussi sur un cours... Vous savez, les gros gros ballons, là. Pareil, j'avais la nausée à la fin du cours. Enfin, complètement détraqué. Je suis en train de me préparer mon petit-déj. En ce moment, mon petit-déj de prédilection, c'est du pain nordique, là, de chez Grandfrey. Il y a du seigle, il y a pas mal de choses dedans, avec du beurre de cacahuète. Alors, je suis vraiment extrêmement raisonnable. Vous voyez ce que je mets avec mon quantité ? Parfois, en fait, je trouve que le beurre de cacahuète, c'est un peu comme le Nutella. À partir du moment où vous en mettez même un peu, en fait, ça a le goût. C'est pas la peine d'en mettre une couche d'un demi centimètre d'épaisseur. Et par-dessus, je mets... Alors, ça va pas faire à tout le monde. C'est très américain. Je mets de la gelée de Groseille. Celle-là, je l'achète chez Grandfrey. Je vous ai dit que le pain venait de chez Grandfrey. Le pain vient de chez Marie Blacher, qui est la boulangerie à côté de Grandfrey. Ça, ça vient de chez Grandfrey. Pourquoi de la gelée et pas de la confiture ? Parce que moi, je suis pas très fan des pépins dans la confiture. Donc, la gelée, c'est complètement translucide. Y a rien qui se balade dedans, ça me plaît bien. Voilà, je disais très américain, parce que je pense que ça, c'est vraiment le repas de prédilection des Amerloques. Les peanut butter jelly sandwich. Et pour le beurre de cacahuètes, je vous en ai déjà parlé. Est-ce que c'était là ou est-ce que c'était sur Instagram ? Je ne sais pas. Je perds la boule. Je crée trop de contenu. Je ne sais plus de quoi je parle, à quel endroit. Celui de chez Andros, qui est déjà trouvable facilement, ce qui est franchement pas désagréable et qui est vraiment très bon. Je vais aller manger ça. Et après, je vais bosser. Il me reste 1h20 pour travailler. Après, je pars chercher ma fille à l'école. On déjeune chez mes parents ce midi. Cette tasse, à chaque fois que je la montre, vous me demandez d'où elle vient. Je sais, elle est magnifique. Donc, je comprends les questions. C'est un cadeau que Quentin m'a fait à mon anniversaire de cette année, je crois. C'est une tasse de la marque Make My Lemonade. Enfin, de la sous-marque The Lemonade Home, qui est la gamme de décorations d'intérieur, art de la table, de la marque Make My Lemonade. A vrai dire, je ne sais même pas si elle est encore en vente. Je vous mettrai un lien si j'en trouve un. Ça vaut peut-être le coup d'activer les notifications parce que je pense qu'elle a tellement de succès que c'est une tasse qui va finir par passer dans la collection permanente. En tout cas, je lui souhaite. Parce qu'elle est vraiment très belle. Est-ce que vous êtes assis ? Si vous n'êtes pas assis, asseyez-vous. Regardez ce que j'ai fait hier. Alors, j'allais dire, vous ne moquez pas. Ce n'est pas du tout votre style. Donc, je sais très bien que personne ne se moquera. Donc, c'est complètement foiré. C'est mille fois plus serré là que là. Mais, je fais des progrès. Alors, il se trouve que la pelote que j'ai achetée hier, que je vous ai montrée, très certainement, je ne sais pas m'en servir parce que je n'y connais rien. Mais je pense qu'en fait, j'ai un trop gros crochet pour une épaisseur de fil qui est trop fine. Je ne sais pas qu'est-ce que ce câble fout là. Et ça, c'est la pelote que j'avais récupérée à la fin de l'atelier de vendredi dernier. Donc, la largeur, l'épaisseur du fil, je suis désolée, je n'y connais rien au vocabulaire, est beaucoup plus adaptée. En tout cas, moi, il me convient beaucoup mieux. Donc, je ne vais rien faire de ce bout-là. Je vais le continuer pour m'entraîner, mais je ne vais rien en faire. C'est juste pour voir si j'arrive à faire des allées-venues et comment ça se comporte et écouter. Je suis très fière de moi. Objectif, oula, que je n'enlève pas du crochet. Objectif, une couverture pour 2027, à ce rythme-là. Quentin, hier, m'a dit que ça fait quand même beaucoup de travail pour assez peu de choses. Alors, non pas qu'il était dénigrant à mon sujet, mais vraiment, j'ai passé plus d'une heure là-dessus, je pense, parce que je n'ai jamais fait de crochet de ma vie. Clairement, je ne peux faire que des progrès, mais voilà, je vous disais dans la vidéo d'hier, j'adore apprendre des nouvelles choses. Donc, je vous avoue, je suis assez fière de moi d'avoir réussi à faire ça et j'ai eu un déclic. Voilà, j'en ai même rêvé cette nuit. Enfin, bon, bref, incroyable. Et sinon, c'est le jour de changement de draps, donc je suis en train de m'occuper de ça. Ce que je fais souvent, c'est que je change tout, sauf la housse de couette. J'attends que Quentin soit là. Alors, j'ai bien sûr mon système au poly, d'ailleurs la porte qui est pas mal. Objectivement, ce qui reste le plus simple, c'est de s'y mettre à deux, donc je l'attends juste pour faire ça ce soir. Et dans la chambre d'Inès, c'est un lit simple, donc je n'ai pas besoin d'être, j'y arrive toute seule, mais voilà, ça sera une bonne chose de faite. Et pendant ce temps, je retourne à mon travail. Aujourd'hui, je suis vachement focus sur mon podcast, mes enregistrements, les miniatures, les montages, etc. Donc, je vais m'y remettre tout de suite avant d'aller chercher Inès à l'école. Bon, ça va être très difficile de filmer cette séquence, donc je vais y aller tout de suite. Le vlog s'interrompt abruptement parce que j'ai tout simplement pas pu filmer les jours suivant les séquences que vous venez de voir. On a perdu notre chat, Nala. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qui s'est passé parce que, voilà, c'est encore assez difficile. Je me félicite tellement d'avoir toujours autant d'avance dans mes contenus, de pré-filmer des choses 2-3 semaines à l'avance parce que ça m'a permis, voilà, de faire un gros break, de ne pas avoir besoin de faire semblant à la caméra que tout allait bien alors qu'on était dévastés. Je ne vais pas non plus rentrer dans les détails de ce qui s'est passé. Je ne sais pas parce que je n'ai pas très envie d'en reparler, mais voilà, Nala était âgée. Son état de santé s'est très fortement dégradé le soir de la dernière séquence que vous venez de voir. On a réagi très très vite, mais quand un chat a 14 ans, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et au même titre qu'on essaye à tout prix de ne pas rentrer dans l'acharnement thérapeutique chez un humain âgé, et bien on fait pareil avec un chat. Voilà, vous savez que Nala, pour nous, ce n'était pas juste un chat, ce n'était pas juste un animal. Ça faisait 14 ans qu'elle était avec nous, elle a connu tellement, tellement d'étapes de notre vie, et ça a été très compliqué de faire le deuil. Donc voilà, j'espère que vous comprenez pourquoi le vlog s'arrête un petit peu abruptement comme ça. J'avais l'impression que ça allait mieux, mais rien que d'enregistrer ça, c'est assez difficile, mais voilà, on est rentrés dans le deuil, et puis on passe chacun, Quentin, Ignace et moi, par des étapes différentes, à des moments différents. Il y a eu bien sûr l'immense tristesse, la culpabilité, et puis j'espère que, enfin, je sais que ça arrivera, que les souvenirs prenons le dessus sur tout ça, et qu'on arrivera à se souvenir des bons moments. Au moment où j'enregistre, je fais ma thérapie en direct, je me rends compte que je ne suis pas du tout dans cette phase-là, mais je pense qu'on va finir par y arriver. Moi, j'ai toujours grandi avec des animaux. Nala, c'était mon premier chat. Elle a occupé une place très 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 importante dans nos vies, et je sais qu'avec le temps, voilà, j'arriverai à me souvenir des bons moments. Pour le moment, c'est très très difficile. Voilà, je crois que c'est la première fois que vous me voyez pleurer. Enfin, je suis plus qu'au bord des larmes au moment où j'enregistre. C'est la première fois que vous voyez ça sur YouTube. Je n'ai pas du tout voulu mettre un titre putaclic ou quelque chose qui donne envie aux gens de cliquer, parce que ce n'est pas du tout mon style. Alors sûrement pas dans cette période difficile qu'on est en train de vivre. Donc voilà, n'allez pas imaginer que tout ce que vous avez vu récemment sur Instagram, c'était une façade, un faux sourire. Je suis absolument incapable de faire ça. Je ne vais pas sourire si je n'ai pas envie de le faire. Et je ne vais sûrement pas faire semblant que rien ne s'est passé, parce que pour nous, c'est très compliqué. Et là, on va aller prendre quelques jours de vacances dans le sud avec nos amis. Là, ça fait une semaine qu'elle n'est plus avec nous. On va sortir de chez nous, penser à autre chose. Enlever son panier, sa litière, etc. Ça a été très très dur. Pour les personnes qui vont me demander s'il y a une autre adoption d'animal qui est prévue derrière. Comme vous le disiez, moi j'ai grandi toute ma vie avec des animaux, deux chiens et puis ensuite Nala. Et je sais par expérience que c'est très 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 mauvais. Pour mon cas personnel, je ne sais pas du tout si c'est quelque chose d'universel, mais je pense que c'est une très mauvaise idée de repartir sur une adoption derrière. Je pense d'abord qu'il faut qu'on guérisse de ça, et ensuite on verra, mais ça n'arrivera sûrement pas dans l'immédiat. Donc voilà, s'il vous plaît, ne me posez pas trop ce type de questions, parce que par expérience, je sais qu'il faut d'abord faire le deuil de cet animal et surtout pas avoir envie de le remplacer. À nouveau, je parle vraiment dans mon expérience personnelle, je ne dis pas du tout que les gens qui reprennent un animal derrière un autre remplace animal, mais moi c'est vraiment comme ça que je le vis. Voilà, donc pour ce vlog qui ne se finit pas sur la meilleure note, je pense qu'avec le recul j'arriverai à me dire qu'un chat qui a vécu 14 ans, c'est absolument fabuleux, que sa fin de vie a été très très bien encadrée, et on a vraiment, on a eu une chance immense d'avoir des professionnels qui se sont extrêmement bien occupés d'elle, avec une gentillesse, une bienveillance, une douceur, autant vis-à-vis qu'elle que vis-à-vis de nous, et ça c'est vraiment le plus beau des cadeaux. Voilà, je vais aller soit pleurer un bon coup, soit sécher mes larmes, je ne sais pas encore. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je sais qu'il y aura plein de pensées pour moi, et j'en profite aussi pour remercier toutes les personnes qui m'ont demandé de ces nouvelles sur Instagram récemment. Je n'ai absolument pas réussi à vous répondre, j'ai lu tous vos messages, mais ça me mettait dans une telle peine que je n'ai jamais réussi à vous répondre, mais sachez que je vous ai lu, et que toutes les personnes qui ont filigrane ont compris ce qui se passait, et qui m'ont envoyé des messages de soutien. Voilà, merci mille fois, et j'espère que vous ne m'en voulez pas, de ne pas avoir pu répondre. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine, j'espère, dans un meilleur état, il n'y a pas de doute, j'arriverai à surmonter ça, à dépasser ça, comme je l'ai fait avec mes autres animaux, mais voilà, c'est une histoire qui se termine, et c'est vraiment pour nous, comme un membre de la famille qui disparaît, donc c'est très compliqué, et ce n'est pas compliqué que pour moi, comme vous pouvez vous en douter. Voilà, merci pour vos pensées, et à bientôt. Sous-titrage ST' 501